Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau débrief un peu spécial puisque du coup ça va être un débrief 3 en 1. Je vais débriefer les 3 derniers Grand Prix, donc le Grand Prix de Eiffel, donc du Nürburgring, le Grand Prix du Portugal de la semaine dernière et ce Grand Prix du coup de aujourd'hui. Donc on est parti tout de suite pour ce Grand Prix 3 en 1 un peu spécial, à tout de suite. Bon déjà premièrement, on va revenir rapidement sur le Grand Prix d'Eiffel parce que vu qu'il y a 3 Grand Prix ça va être assez long, enfin en tout cas plus long que l'habitude je pense. Pour être sincère avec vous, je ne l'ai pas vu en direct, j'avais un truc, enfin je n'avais pas un truc mais j'étais au cinéma pour le lycée, donc en fait j'avais une sortie spéciale. Donc c'était pile sur l'heure où j'avais un film, donc malheureusement je n'ai pas pu le regarder mais j'ai eu un ami qui m'a envoyé toutes les choses importantes du Grand Prix en direct. Donc j'ai eu un peu toutes les infos en direct du Grand Prix, mais bon je ne l'ai pas vu en soi, après j'ai vu le résumé sur Youtube de la chaîne F1 tout ça, j'ai vu un peu ce qui s'est passé et j'ai les résultats sous les yeux. Donc un beau coup comme d'abandon, il y a eu un départ assez clean ça va, c'était pas trop non plus cafouillage ça se trouve je dis n'importe quoi parce que vraiment je ne m'en rappelle plus exactement. ce qu'on m'a dit, mais en tout cas, enfin il y a quand même 4 abandons, non 5 abandons quand même, du coup comme au Grand Prix, comme au dernier Grand Prix d'Emilie Romagne du coup. Donc 4 abandons, dont Ocon, une nouvelle fois parce que Ocon ça fait quand même beaucoup de fois qu'il abandonne, il l'a abandonné encore, ça fait déjà deux fois qu'il abandonnait avant je crois, donc je crois 4 abandons depuis le début de la saison, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs comme je disais dans mon débrief avec Tomboula, dans mon débrief de mi-saison, alors le truc s'est vraiment retourné contre moi, j'ai dit, enfin on rigolait, enfin entre guillemets on rigolait sur Grosjean mais on disait qu'il n'avait toujours pas de points, c'était assez dommage et on pensait pas qu'il allait en avoir. Et voilà, la situation s'est retournée, deux points pour lui, neuvième position. Alors moi du coup j'étais en train de regarder le film à ce moment là, du coup mon ami qui m'a envoyé des petits messages pour me dire les faits, m'annonce une safety car, me dit Grosjean 7ème, je fais ok, bah yes, super. Sauf qu'à un moment après il me dit en hard, usé, alors que tout le monde était en médium ou soft je crois, donc bon là je me suis dit bon c'est bon on va pas s'imaginer des trucs, déjà que c'est une ass, il va jamais tenir. Après, bien que je sois pas contre lui, je suis clairement avec lui mais c'est juste que bon, faut pas être non plus trop optimiste avec la ass et puis bon après le talent Grosjean il n'est pas contesté mais voilà, la ass est pas à la hauteur. Et finalement il s'est fait doubler un peu sur une mauvaise relance mais à part ça il a complètement bien géré, il a tenu, bon après t'as regardé c'était Giovinazzi, c'était pas non plus une Mercedes mais il a tenu Giovinazzi, il s'est juste fait doubler du coup juste à la relance parce qu'il a un peu loupé sa relance par Leclerc et Perret si je me trompe pas, ou Stroll je sais plus, en tout cas une des deux Racing Point. Mais à part ça sinon il a bien tenu les personnes derrière lui et du coup il arrive, il prend deux points, c'est quand même pas négligeable, du coup ça fait trois points pour As, bon depuis ils ont pas remarqué de points donc c'est un peu dommage, surtout qu'ils ont eu quand même des assez grosses occasions, si je me trompe pas au dernier Grand Prix du Portugal, non ils étaient assez loin, il n'y a pas eu, non c'est vrai, au Portugal on va y revenir mais il n'y a vraiment pas eu beaucoup de, enfin il y a eu un seul abandon mais il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, donc là il y avait quand même pas mal d'opportunités, il y avait quand même une safety car, je sais plus s'il lui a eu un drapeau rouge mais je crois, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais en tout cas il y a eu quand même pas mal d' incident, moi sur la globalité, je voulais surtout souligner un peu les Williams, je voulais revenir sur un peu les Williams depuis du coup à peu près les trois derniers Grand Prix là, j'ai trouvé quand même que les Williams étaient clairement améliorés en rythme de course, ils tiennent enfin, comme je dis depuis le début de la saison, leur gros problème c'était le rythme en course, enfin ils tiennent en rythme en course, ça c'est excellent les gars, c'est excellent, c'est un super point parce qu'en qualif Russell et puis même des fois Latifi faisait des plutôt bonnes qualifications, et en course il n'y avait rien, en course il se faisait larguer, fumer, après je ne sais pas si c'était les pilotes qui étaient pas trop habitués à être dans le trafic à cause d'année dernière où la voiture était tellement loin et qu'ils n'étaient avec personne, mais en tout cas cette année ils peuvent quand même être au contact, ils sont quand même dans le trafic, et je ne sais pas si c'était les pilotes qui ne s'étaient pas encore habitués ou c'était vraiment la voiture qui n'était pas encore assez bonne, mais enfin la voiture tient en rythme de course, elle tient les autres pilotes, elle tient la Ferrari à peu près, enfin en tout cas celle de VTL plutôt, elle tient la Ferrari, elle peut tenir les Alphas, les As, donc enfin on a une vraie As qui tient en course, avec Russell, un super pilot de Russell, mais c'est un peu à l'image de Gasly, bon certes il n'a pas mis de point du coup il est à 63 je crois si je ne me trompe pas, mais voilà Russell fait une excellente saison, c'est un pilote extraordinaire, il tire tout ce qu'il peut de sa voiture, et franchement c'est dommage, là on va y revenir après, mais j'ai vraiment la haine pour son abandon à la dernière course, parce que là c'était les points, là c'était les points, là c'est, je pense qu'il aurait tenu, et là c'était les points les gars, ah putain, je crois que j'étais aussi dégoûté de lui, bon après, bonne réconciliation on va dire, quand même un podium de Renault, le deuxième d'ailleurs, voilà, on en parle, Emile Romagne, enfin du coup, enfin pas Eiffel, le Grand Prix d'Eiffel, donc Nervon Green, premier podium de Renault, donc le tatouage, le tatouage de Stéryl, on le disait je pense aussi dans le débris, je ne me rappelle plus de mi-saison, je crois qu'on a parlé aussi un peu du podium qui ne saurait tarder dans la saison, parce que bon, je pensais clairement qu'ils allaient en faire un dans la saison, au vu des performances de la Racing Point, de la McLaren, qui tous deux ont fait déjà un podium au moins, et au final, bah voilà, ça arrive, enfin pour Renault ça arrive une première fois, et une deuxième fois, alors de ce Grand Prix, ce Grand Prix du coup, Emile Romagne, donc le Imola, donc c'est excellent, c'est deux podiums, deux podiums, en trois Grand Prix, ça montre un peu la progression de Renault, bon, certes, toujours sur des faits de course, mais en même temps, tous les podiums qui ont été faits, hormis ceux de Red Bull et de Mercedes, c'était tous des faits de course, donc il n'y a pas non plus à négliger, ils ont clairement bien tenu, après voilà, Pérez s'est arrêté, il a fait une mauvaise stratégie, il s'est arrêté à la safety car, alors que bon, clairement, s'il avait voulu tenir son podium, il ne se serait clairement pas arrêté, ça aurait été le podium pour Racing Point, et du coup, j'avais un peu les boules, parce que je me disais qu'il n'allait pas s'arrêter, et bon, bah ça offre un petit podium à Ricardo, j'hésitais, enfin, j'étais quand même sceptique pour sa place, après bon, Leclerc était quand même en même type de pneu que lui, aussi frais que lui, donc il n'y avait pas trop de problème, la Ferrari est quand même moins bonne que la Renault, surtout que Ricardo n'est pas un mauvais pilote, clairement, un très bon pilote, donc je me disais qu'il pouvait quand même peut-être tenir la Charles Leclerc, et au final, c'est Kiat qui s'est arrivé à être la grosse, 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 la bonne impression de cette course, bon, il y a eu Rayconen aussi, j'ai relevé Rayconen aussi, Kiat fait un très bon résultat quand même, 9ème, et Kiat qui surgit de nulle part, qui double à la relance, qui a fait une bien meilleure relance, je crois, on n'a pas vu les images vraiment, mais on le voit, il est parti 8 ou 7ème, je crois, il arrive 4ème, juste derrière, après, juste derrière Ricardo, et voilà, et vous savez quoi, ça, c'est un numéro 2, ça, c'est un numéro 2, parfait, c'est Kiat qui n'est pas là, 4ème, le numéro 2, 4ème, Kiat qui n'est pas là, bon, après, c'est quand même un peu, un coup de chance, il y a une savent car, il a mis des softs, il était plus rapide que les autres, mais voilà, ça, c'est un numéro 2, bon, après, c'est les curisseurs, il n'y a pas de, enfin, c'est les curisseurs de Red Bull, il n'y a pas tant de pression que chez Red Bull, mais, voilà, les gars, typiquement, c'est ça un numéro 2, c'est pas un Vettel, ou c'est pas un Albonne chez Red Bull, un Vettel, pareil, Vettel, on n'en parle pas, Leclerc est 5ème, Vettel est 15ème, bon, Verstappen, en l'occurrence, a abandonné, mais il était 3ème, bon, là, ça allait, il était 7ème, je crois, Albonne, donc ça passait, 6 ou 7ème, je crois, après son abandon, il était peut-être 6ème, et, au final, voilà, il fait un spin, un spin tout seul, donc, c'était, en plus, sa dernière course pour prouver ce qu'il avait à prouver, là, franchement, s'il y a une autre parcours, il nous sort que, non, il a encore des choses à prouver, là, clairement, on ne pouvait pas, les gars, il vient de faire un spin tout seul, il a fait une course, ça va, franchement, il n'était pas dégueu, il n'a pas eu de dépassement extraordinaire, il est toujours resté, il s'est fait rattraper, enfin, il était, il rattrapait la Renault qui était 4ème à un moment, mais il se faisait coller au train par 4, quand même, Gasly, j'aurais bien, Gasly, j'aurais supporté, enfin, je serais dit, c'est normal, Gasly est quand même vraiment fort, il s'est vraiment très bien tiré à partir de sa voiture, Kiat, il n'est pas non plus néglé, enfin, il est quand même bon, Kiat, à partir du milieu de saison, il était quand même pas mal, depuis la Russie, à peu près, il revient en force, quand même, je trouve qu'il revient bien, Kiat, et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit conservé, peut-être, mais, si la décision n'est pas encore prise, mais, voilà, je pense que, si ça avait été Gasly, il aurait clairement plus le doublé, même, je pense, mais, là, voilà, il se faisait rattraper par, quand même, l'écurisseur, c'est l'écurie, enfin, c'est la team junior, et, en plus, c'est le deuxième pilote, donc, voilà, c'est un peu inquiétant, et, au final, bon, il fait un spin tout seul, bon, vous m'excuserez, je mélange un peu toutes les courses, là, on parlait, du coup, du Grand Prix des Mini-Romaines, donc, Imola, revenons un peu sur le Grand Prix d'Eiffel, donc, Nürnberg Ring, bon, bonne prestation des racing, enfin, oui, des racing points, quand même, parce que, du coup, Pérez arrive 4e, encore le pied du podium, Pérez, sur ses trois dernières courses, il fait vraiment des trucs incroyables, un peu à l'image de Ricardo, mais encore plus, alors, sur cette course, j'ai pas vu, enfin, sur la course d'Immola, enfin, sur la course de Nürnberg Ring, j'ai pas vraiment vu sa prestation, je vois juste qu'il arrive 4e, donc, c'est, après, un très bon résultat, Portugal, il arrive, Portugal, il arrive, il arrive, il arrive, il est combien ? 7e, 7e, oui, parce que c'était un peu plus compliqué, donc, 7e, alors qu'il repartait dernier, après son incident, son fait de course avec Verstappen, qui, enfin, bon, les deux sont en contact, enfin, ils ont eu un contact, et, au final, Pérez repartait très loin dernier, enfin, très loin derrière, du coup, en dernière position, et, au final, il arrive 7e devant les deux Renault, devant les deux Renault, et ça, ça, c'était vraiment un truc à souligner, quand même, parce que, il a fait une remontée extraordinaire, on sait pas d'où il sort, et là, pareil, Imola, il arrive, il était 10e, si je me trompe pas, 10e ou 11e, et, il arrive, il avait un, bon, on l'a pas vraiment vu pendant la course, il fait un arrêt tôt, je crois, et, c'est pas lui qui a cassé son élément, c'était Stroll, Stroll, encore une fois, depuis 3, 4, enfin, depuis 2, 3 courses, il est en train de lâcher, contact déjà au Portugal avec, du coup, c'était Verstappen en essai, et c'était Gasly, il a failli rentrer dans Gasly, je crois, non, c'était Perez qui a fait une défense agressive, mais Stroll, il a fait, il a fait quelque chose aussi, je crois, avec un autre épisode, il a cassé du coup l'aileron, je crois que c'était Sainz, ou Norris, non, c'était Norris, et, oui, il a pourri la course de Norris aussi, il a, il a fermé, enfin, il gère pas très bien en ce moment, je sais pas ce qu'il se passe, parce que, normalement, il devrait confirmer, donc, il y a pas trop de problèmes de baquet, je pense, surtout que son père est le patron, donc, je vois pas trop pourquoi il serait mis sous pression, après, il ne faut pas qu'il fasse des mauvais résultats, mais, voilà, il n'est pas, il n'est pas très performant, au Grand Prix de, du Navao Green, il est combien, ah non, il n'était pas là, il était malade aussi, j'avais oublié ça, il était malade, donc là, ça fait 3 Grand Prix qu'il n'a pas mis de points, donc, c'est un tout petit peu inquiétant, 3 Grand Prix qu'il n'a pas mis de points, donc, c'est pas un très bon indicateur, comparé à son coéquipier qui fait 4, 7, et au 2 Grand Prix, il a fait 6, si je me trompe pas, donc, c'est, c'est chaud, du coup, il porte un peu son, enfin, il tire un peu son équipe vers le bas, alors que, franchement, en cette première moitié de saison, il était vraiment performant, je trouve qu'il était presque, sur certains, bon, sur certains Grand Prix, il était mieux que Pérez, mais là, durant ces 3, 4 derniers Grand Prix, en Russie, il était combien, en Russie, en Russie, en Russie, ah ouais, non, en Russie, il est, ah, en Russie, il est dernier, il a abandonné, 4 Grand Prix qu'il n'a pas mis de points, j'ai même pas relevé ça, 4 Grand Prix qu'il n'a pas mis de points, 5 Grand Prix, il est 13ème au Grand Prix de Toscan, l'Italie était dans les points, quand même, oui, il a fait un podium, 5 Grand Prix après son podium, bon, du coup, c'est ça, après son podium, 5 Grand Prix hors des points, quand même, soit l'abandon, soit, bah, un très mauvais rythme, ou un accident, qui le fait perdre beaucoup de positions, donc, bah, c'est compliqué pour lui, là, je ne vais pas vous mentir que, si son père n'était pas, clairement, le patron, il n'y aurait pas de, je pense qu'il n'y aurait pas de suite, ça serait un petit Pérez à sa place, je pense, et, ouais, je pense que ce serait lui qui serait parti, si son père n'était pas le patron, mais là, ouais, c'est, il perd son sang-froid en course, il fait des incidents, là, c'est des incidents bêtes, en plus, et, ouais, c'est dommage pour lui, parce que, oula, parce que, du coup, il avait du potentiel, en début de saison, il était vraiment pas mal, et là, ouais, du coup, l'écurie Racing Point, qui est en très bonne voie, qui est, du coup, qui a repassé 4ème, si je ne me trompe pas, attendez, on va regarder, classement, je recherche en direct, clairement, classement F1, je crois, s'ils ont mis les résultats, ils doivent avoir, ah non, ils n'ont pas mis les résultats en direct, sauf que, on peut relever, que, du coup, là, avant cette course, c'était Racing Point, tu as 126 points, qui était 3ème, McLaren 124, qui était 4ème, et Renault 120 points, 5ème, donc, là, ça fait 15 points de plus pour Renault, dont 135, qui met, du coup, enfin, qui refait un podium, donc 135 points, McLaren qui arrive, euh, non, 7, oh, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus du tout, parce qu'il y a Perez aussi, il n'y a pas les résultats, euh, bon, bref, euh, en tout cas, ce que j'avais calculé tout à l'heure, Renault, il, donc, fait partie, entre guillemets, des top teams, puisqu'ils sont 3ème, ils sont passés 3ème, si je ne me trompe pas, parce que, euh, 6ème, ça ramène, du coup, 8 points, ça fait seulement, euh, donc, 135, 134 points, donc, euh, Renault est 3ème, à un point près, au championnat pilote, avec, euh, avec, euh, Racing Point derrière, si je ne me trompe pas, donc, euh, bah, voilà, c'est la 3ème place, qui est enfin, euh, bah, aux mains de Renault, et on espère qu'ils vont la garder, parce que, si son 3ème, franchement, ça, ça va même bien, ça va mettre très très bien, euh, quoi, est-ce qu'on peut parler, ah oui, bah, Verstappen, du coup, euh, Verstappen, qui finit, quand même, 2ème au Grand Prix du, du Nervo Green, alors que, bon, euh, Bottas abandonne, voilà, c'est pour ça, euh, quand j'ai vu ce message, euh, au début, euh, mon frère m'a envoyé une Mercedes, euh, out, enfin, il m'a envoyé problème, euh, pour une Mercedes, je me suis dit, oh oui, enfin, la chance à tourner, Hamilton, il m'envoie ses Bottas, alors que, euh, non, à ce moment-là, il était, il avait, il s'était fait faire passer par Hamilton, il s'est fait distancer un peu même, mais je crois qu'il n'était pas encore très loin, donc il y avait encore des chances d'une bataille, tout ça, et là, mais même s'il avait été derrière, euh, il n'aurait pas perdu autant de points, et là, voilà, il perd 25 points sur un seul Grand Prix, même peut-être 26, ouais, non, 25, c'est, euh, Verstappen qui a eu le meilleur temps, donc voilà, euh, Bottas toujours en malchance, euh, à ce Grand Prix, Dimola, encore des problèmes, euh, avec le fond plat, si je ne me trompe pas, il a dû abîmer avec un débris, donc, euh, il était très très lent, euh, il s'est fait repasser par, euh, par, euh, Verstappen, euh, bon, Verstappen qui a été crevé suite à, bah, un relais de ouf, hein, je pense qu'il cravachait pour essayer de rattraper Hamilton, bon, après, Hamilton était bien trop loin, mais, euh, voilà, il a quand même cravaché, je pense, pour essayer de le rattraper, bon, au final, voilà, crevaison, je ne sais pas pourquoi, il était en hard, hard, pas non plus état critique, bon, il était un peu usé, mais bon, il n'y a pas de gros problèmes, personne d'autre a crevé, donc, bon, je ne sais pas pourquoi il a crevé, en tout cas, ça offre une place à Ricardo sur le podium, donc c'est pas mal, c'est, c'est un très bon résultat pour Renault, qui, quand même, malgré tout, a pas fait une très bonne course au Portugal, les deux Renault qui étaient seulement 8 et 9, donc c'est pas extraordinaire, ils n'étaient pas trop dans le rythme, euh, les Racing Point n'étaient pas non plus trop dans le rythme, et les Macarena, c'était un peu moyen, en fait, ces deux dernières courses, les, les trois écuries qui se disputent vraiment la, la troisième place, c'était pas trop dans le coup, là, c'est vraiment les Alfa Tori qui remontent, et les Ferrari, enfin, en tout cas, celle de, de Leclerc, qui, qui sont vraiment très présentes, là, ces derniers temps, et, euh, et Raikkonen aussi, enfin, les Alfa Romu, qui, j'ai l'impression, sortent un peu la tête de l'eau, qui, là, d'ailleurs, euh, on peut souligner, sont à 8 points, ils viennent de marquer encore 3 points à ce Grand Prix, euh, Raikkonen qui vient de faire encore une prestation incroyable en finissant 9ème, et Giovinazzi 10ème, donc, franchement, le duo de pilote, finalement, marche, bon, il se réveille seulement à la mi-saison, donc c'est un peu dommage, mais là, ça y est, il commence à marquer des, des gros points, euh, bon, enfin, des petits points, mais des gros points pour l'équipe, parce qu'il se détache un peu de Haas, et, euh, de Williams, bon, Williams n'a encore aucun point, et, malheureusement, voilà, comme je le répète encore, ils auraient pu, ils auraient pu avoir les premiers, voilà, euh, il y avait George Russell qui était 10ème ou 9ème, même, je ne sais plus exactement, et, bon, en tout cas, il était dans le top 10, je sais, et, là, je vois l'image, je choque, je prie, enfin, c'est pas sympa, mais je prie pour que ça soit latifié, et, là, ils annoncent que c'est, que c'est Russell, la voiture décapitée, il a fait une gros jean exactement pareil, alors, bon, j'ai, bah, du coup, j'aime bien les deux, les deux pilotes, je les adore, mais, euh, voilà, euh, je pense que ça va pas trop rigoler sur le nez de Russell, parce que, bon, en même temps, c'est un peu un jeune, donc, voilà, mais, euh, après, comment ça a, comment ça a lynché Grosjean sur le moment où il avait fait ça, et, et ça arrive à un autre pilote, voilà, je pense que, euh, les gens ne devraient pas trop parler, euh, ne devraient pas parler trop vite sur un pilote, puisque, voilà, on voit que deux pilotes font la même erreur, certes, il est jeune, certes, ça a seulement sa deuxième saison, mais, voilà, ça peut arriver à tout le monde, des problèmes comme ça, Grosjean, euh, là, c'était une erreur de sa part, il a pas fait exprès, il a cliqué sur un bouton, Russell a fait exactement la même chose, et je pense pas que ça va non plus faire un drame, tout le monde va rigoler sur la tête de Russell, je pense pas, clairement, après, voilà, c'est pareil, ils sont pas expérimentés, euh, pareil, enfin, Grosjean est bien plus vieux et bien plus expérimenté, et voilà, c'est pas une raison pour lui cracher dessus quand il fait une petite erreur, et franchement, cette saison, je tiens à souligner, quand même, son, pas vraiment sa régularité, mais, on l'a pas entendu sur des scandales, on l'a, cette saison, on l'a jamais entendu sur des scandales, je crois, si je me trompe pas, pourtant, la Haas est vraiment catastrophique, enfin, pas catastrophique, mais elle est vraiment très, très mauvaise, et il s'en plaît pas tellement, euh, on les entend pas trop, les pilotes Haas, euh, un peu à l'image de Vettel, ces derniers grands prix, parce qu'au début, on les entendait vraiment tout le temps gueuler, c'était chiant, on lui disait, ah, la voiture est nulle, c'était, c'était incroyable, il se plaignait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voilà, je pense qu'il a compris, enfin, Leclerc aussi un peu, mais voilà, depuis, ils ont compris, euh, depuis le, peut-être le tiers de la saison, ils ont compris, ils ont dit, bon, euh, Leclerc a dû comprendre qu'il a dû devoir faire ça avec, euh, deux ans, et Vettel, elle est changée bientôt, donc bon, allez, tu fais ça encore un an, et puis l'année prochaine, tu changes, de toute façon, donc, euh, voilà, c'est, c'est un peu dommage pour, bah, un peu toute la filière, euh, Ferrari, après, voilà, je trouve quand même qu'Alfa Romeo s'en sort très, très bien, c'était très compliqué en début de saison, un peu comme Haas, et bon, Williams qui était encore plus loin, mais là, ça s'est vraiment très, très, très resserré, parce que Williams, maintenant, bah, du coup, Russell fait toujours des qualifs extraordinaires, euh, en course, maintenant, ils tiennent, donc, ça fait un adversaire en plus dans le peloton, les Haas sont, un, un peu moins largués, mais, voilà, sont pas non plus, euh, enfin, en ce moment, ont beaucoup plus d'opportunités que d'habitude, donc, euh, voilà, ils ont des petites opportunités de points, Grosjean a mis deux petits points au Grand Prix de, au Grand Prix de Nerva Green, du Nerva Green, et, euh, voilà, ils ont souvent des petites opportunités pas trop loin du top 10, ils sont toujours 12-13, des petits trucs comme ça, et c'est pas si loin que ça, et, euh, et les Alfa, en début de saison, c'était très compliqué, bon, Giovinazzi avait mis un point à la manche d'ouverture, mais, euh, ensuite, plus rien, euh, des deux côtés, en qualif, ils étaient derniers à chaque fois, derniers, derniers, c'était très compliqué, à un moment, Reikkonen a commencé à sortir un peu de la Q2, euh, il y a eu une Q2 aussi de Giovinazzi, il y a pas longtemps, euh, même là, quand ils sont en Q1, ils font toujours un très bon départ, Giovinazzi a gagné 6 places au départ, euh, Reikkonen, au, au, au dernier Grand Prix, enfin, au Grand Prix du Portugal, a gagné 10 places au départ, c'était incroyable, il a fait un départ de ouf, Reikkonen, là, c'est Reikkonen depuis le milieu de saison, même un peu plus, il est, il fait des courses extraordinaires, et là, je comprends clairement qu'il le garde, à la limite, Giovinazzi, moi, personnellement, j'aurais peut-être pas gardé, j'aurais peut-être, euh, préféré un Mick Schoenauer, ou même un Thérèse, et, 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 bon, après, c'est peut-être pas un mauvais choix, il a peut-être, euh, encore des choses à prouver, euh, au final, on voit qu'il marque quand même quelques points, dernier Grand Prix, Portugal, il a mis un point, si je me trompe, non, non, il a pas mis de points, non, c'était au, au Grand Prix d'Eiffel, oui, voilà, c'était au Grand Prix du Nürburgring, il a mis un point, il a mis un point, également, du coup, à ce Grand Prix, donc, voilà, il met des petits points en partie par là, Reikkonen met des plus gros points, Reikkonen est rentré deux fois dans les points, c'était des neuvièmes places, donc, bon, c'est des plus gros points, quand même, mais, voilà, ça fait des, bon, ça fait toujours quelque chose, c'est important pour l'équipe, euh, ils sont tous les deux à quatre points, du coup, si je me trompe pas, donc, euh, bah, voilà, c'est enfin des rentrées dans les points pour, euh, Alfa Romeo, et je pense, clairement, que ça va continuer, parce que les pilotes sont vraiment plus en confiance, maintenant, dans la voiture, euh, au contraire, de, enfin, à l'inverse de Vettel, qui toujours pas, jamais, jamais, il est jamais dans le rythme, il serre jamais de miro 2, il est toujours largué, 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 il passe jamais en Q3, il est passé juste au début de saison, une ou deux fois, depuis, il est plus jamais passé en Q3, donc, c'est vraiment désastreux, pour ce Grand Prix, je, 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 je pensais qu'il avait passé, clairement, je le voyais, il était sur un plutôt bon tour en Q2, et finalement, il passe toujours pas, euh, euh, non, 13ème, c'était Russell, il était 14ème, peut-être derrière Russell, je sais plus, enfin, très mauvaise qualif, euh, comme, enfin, comme d'habitude, depuis le début de la saison, là, c'est vraiment catastrophique pour Vettel, j'espère vraiment qu'il va se redresser avec Aston Martin, mais là, c'est vraiment catastrophique avec, euh, avec cet écurie Ferrari cette année, il s'adapte vraiment pas du tout à la voiture, et, euh, voilà, c'était vraiment désolant, euh, pour Ocon, c'est aussi un point, euh, voilà, c'est pas très bon, quoi, enfin, il prouve, quand même, au dernier Grand Prix, avec sa 8ème place, qu'il arrive quand même, des fois, à battre son équipier, là, il avait clairement un meilleur rythme que Ricardo, et à certains Grand Prix, il est mieux, un petit peu, euh, mais voilà, il s'est toujours pas, enfin, il est toujours pas, clairement pas dans le rythme de Ricardo, il a moins de la moitié des points de Ricardo, donc il est clairement largué au constructeur, enfin, oui, au pilote, et au constructeur, il n'aide pas vraiment, voilà, il joue quand même son rôle de numéro 2, il est à peu près là quand il y a besoin, euh, mais, c'est toujours pour des, soit des petits points, soit, voilà, des, des, hors des points, soit des gros points, mais ça n'arrivait que deux fois dans la saison, je crois, euh, sa meilleure place, c'était 4ème, je pense, et depuis, pareil, milieu de saison, alors, en fait, il y a eu, il y a eu un, un renversement un peu, tous ceux qui n'étaient pas très, très bon début de saison, milieu de saison, ils sont remontés un peu, et l'inversement pour ceux qui étaient bons, euh, enfin, depuis la première partie de la saison, donc c'est plutôt dommage, euh, pour Ogun, parce que, bon, il y a quand même de gros espoirs en lui, pour l'année prochaine, c'est, enfin, ça va pas être le leader, je pense que ça va plus être Alonso le leader, mais voilà, c'est quand même celui qui a le plus d'expérience dans l'équipe, bon, il n'y a qu'un an, enfin, il aura qu'un an dans l'équipe, mais, bon, il se sera déjà acclimaté à l'équipe, et s'il joue moyennement son rôle de numéro 2, ça risque d'être un peu compliqué, bon, on n'est pas au point de Albon qui fait des spins tout seul, qui fait des mauvaises prestations, d'ailleurs, donc, Albon, pas dans les, ah, ça fait 3 fois, non, Eiffel, il était où ? Il est, ah non, ah non, il abandonne aussi, ça fait 3 fois qu'il est 3 courses qu'il n'est pas dans les points, réussi, il était dans les points, au moins, ah ouais, non, il est où ? Il est, il est, il est, ah, il est 10ème, 10ème, donc 3 fois qu'il est 3 courses qu'il n'est pas dans les points, sa dernière rentrée dans les points, c'était 10ème, donc un seul point, après son podium, vraiment, je ne pense pas qu'il se soit relâché, mais bon, il s'est peut-être senti soulagé après son podium, et je ne sais pas, on lui a peut-être mis encore plus la pression pour lui dire, il faut que tu refasses ça, enfin, je ne sais pas, mais, voilà, depuis son premier podium, c'est encore pire que d'habitude, c'est clairement, ça s'est encore plus effondré, 1 point depuis 4 courses, 1 point en 4 courses, comparé par exemple, à Gasly, alors Gasly qui fait 2 points, déjà devant lui, 2 points, là, 10 points, ça fait en 2 courses, Portugal, 10 points de plus, donc 20 points, et là, il a abandonné, malheureusement, d'ailleurs, abandon, c'est désolant, parce que sincèrement, il aurait pu espérer une 4ème place ou un podium pour cette course, il aurait peut-être pu passer Ricardo, il avait un meilleur rythme, je crois, si je ne me trompe pas, en début de course, donc, voilà, c'est dommage, après, on ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer, il aurait pu avoir des autres problèmes, il aurait pu être bloqué au stand, enfin, il aurait pu se passer des choses, mais il aurait peut-être pu espérer un podium, donc c'est dommage, mais en tout cas, je pense qu'il aurait quand même mis des points, ou même des gros points, et donc, c'est plutôt désolant, plutôt dommage pour lui, parce que, voilà, c'est la dernière Grand Prix, donc, 20 points en 4 courses, comparé à 1 point de Albonne, rendez-vous juste compte, 2 secondes, 1 point seulement pour le pilote Red Bull, qui est, qui est juste, ouh, qui est juste à 1 point devant Gasly, bah, toujours maintenant à 1 point, puisque les 2 ont abandonné, enfin, les 2 ont son hors des points, pour vous rendre compte, quand même, bon, certes, c'est le pilote numéro 1, enfin, entre guillemets, le pilote numéro 1, le meilleur pilote de la filière AlphaTauri, mais, il est quand même presque devant le pilote numéro 2 à le Red Bull, c'est plutôt inquiétant, c'est un tout petit peu inquiétant, et d'ailleurs, quand on parle d'Ocon, ah, ouais, ça va, je pensais qu'il avait 30 points et quelques, mais bon, 40, c'est pas non plus très très bon, à Ocon, 30 points, c'est pas non plus incroyable, voilà, c'est quand même 40 points, c'est pas négligeable, mais voilà, s'il pouvait être aux alentours des 60 ou 50 au minimum, ça serait déjà plus solide, mais bon, c'est pas non plus mauvais, on va pas cracher dessus, mais voilà, c'est un peu en dessous des espérances, je pense même pour Cyril Abidbul, qui pensait peut-être mieux de lui, qui est, qui est d'accord, d'ailleurs, qu'on a vaguement, enfin, que j'ai vaguement abordé, il marque encore des gros points, la quatrième place quand même, la quatrième place qui génère 12 points, donc là, il est quand même à 26 points, 26 points, bon, c'est certes loin derrière son coéquipe Pegasic à 63 points, mais, voilà, ses derniers Grands Prix, il remonte clairement, je crois qu'il avait quasiment pas de points avant la Russie, depuis la Russie, il a fait, donc, huitième, il a fait deux fois huitième, ça ne me rend pas, donc, quatre points, euh, ouais, non, il est, il est, il est, il est, non, là, il était hors des points, il était hors des points, avant la Russie, il était, euh, septième, septième, donc, six points, donc, dix points, et, donc, plus douze points, donc, donc, vingt-deux points, donc, il avait que quatre points avant les quatre derniers Grands Prix, et là, il a mis quand même vingt-deux points, donc, en quatre courses, c'est plutôt énorme aussi, euh, non, attends, il a, n'importe quoi, douze, c'est douze, il a pas mis plus de points que Gasly, euh, là, j'ai, oui, douze points, douze points, c'est, ah non, ah non, parce que là, il a mis du coup, dix points, vous allez pas me dire qu'il a mis plus de points que Gasly, quand même, euh, c'est du, c'est du direct, clairement, on est, on est en recherche, Portugal, 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 il finit, donc, alors, des points, Danim Kiat, ah non, il y a abandon, abandon, donc, trois, quatre, cinq, ah non, c'est sur ses cinq derniers Grands Prix, c'est sur ses cinq derniers Grands Prix qu'il a mis, euh, qu'il a mis vingt-deux points, euh, ah oui, bah non, du coup, sur ses cinq derniers Grands Prix, il a mis plus de points que son équipier, quand même, c'est, bien souligné, bon, après, Gasly a l'abandonné, au Grand Prix de Toscane, euh, donc, ces cinq derniers Grands Prix, il remonte clairement, donc, c'est, c'est, pour lui, c'est très bon, c'est, c'est une grosse montée en force, euh, après, voilà, Vettel, il s'adapte toujours pour la voiture, les McLaren, on n'en a pas trop parlé, elles sont un peu intermédiaires, c'est-à-dire que, elles mettent des petits points par-ci par-là, mais elles ne sont plus trop dans les gros points, ces derniers temps, elles sont quand même un peu au-dessous des Renault et des Racing Point, euh, et voilà, c'est un peu, bah, c'est un bon point, moi qui suis fan de Renault, qui supporte Renault, mais, voilà, elles ne sont plus trop dans le coup, et ça s'annonce compliqué pour, enfin, compliqué entre guillemets, parce que la voiture est quand même bonne, mais ça, je ne comprends vraiment pas le choix de Ricardo, même si au début de la saison, certes, en voyant sa saison 2019, il s'est un peu, il a peut-être eu un peu peur, que ça soit à peu près pareil, et au final, la Renault 2020 est beaucoup, beaucoup mieux, il s'adapte beaucoup, beaucoup mieux en piste et tout, et il aurait clairement dû rester chez Renault, surtout qu'en plus, ça faisait mon pilote préféré, dans mon écurie préférée, donc c'était le duo parfait, et là, je déteste pas McLaren, mais bon, c'est pas une équipe que je supporte, donc, ça va être un peu compliqué, de vouloir une place, enfin, de vouloir que mon pilote, bénéficie de meilleures places, au profit de mon équipe préférée, voilà, il va falloir choisir l'équipe ou le pilote, ça va être un peu compliqué, mais, mais voilà, il va falloir voir l'année prochaine, ce qu'il fait chez McLaren, je pense que quand même, ça va être bon, si la McLaren est à peu près similaire à cette année, à un niveau du rythme, par rapport aux autres, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, je pense qu'il sera quand même peut-être meilleur que les deux pilotes qui sont présents aujourd'hui, je pense que Ricardo est quand même plus talentueux, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, que Sainz et Norris, après voilà, je ne sais pas dire qu'il fasse tout le temps des coups d'éclat, comme cette année par exemple, où il a fait quand même deux fois quatrième, et deux fois troisième, du coup, si je ne me trompe pas, et ouais, il fait une très bonne saison, quatrième au championnat pilote, et là, il n'est pas si si loin de, ah si quand même, il est assez loin de Verstappen, mais en soi, donc après cette course, il est à 95 points, et Verstappen à 162, donc en soi, il est à 167, enfin il est à 67 points, donc en soi, ce n'est pas non plus à des années numériques, après en course, quand on voit les cars, oui, il a des années numériques, quand il est derrière une Red Bull, il est très très loin, mais en soi, au niveau des points, il n'est pas si loin que ça, parce qu'il n'a eu qu'un abandon, si je ne me trompe pas, alors que Verstappen en a eu plus, en tout cas, au niveau des abandons, je crois que la Renault était plus régulière, au contraire de Haakon, qui a quand même fait pas mal d'abandons, sur tous ces derniers temps, donc ouais, c'est un peu compliqué, donc voilà, je pense qu'on a fait un petit débrouche, sur les trois derniers Grands Prix, c'était plutôt long, je ne sais pas combien de temps ça l'enregistre, mais je pense que ça fait au moins 30 minutes, une bonne trentaine de minutes, donc moi, je vous dis à la prochaine, du coup, pour le Grand Prix de Turquie, voilà, nouveau Grand Prix, encore une fois, Grand Prix qu'on ne connaît pas, enfin que moi, personnellement, je ne connais pas, Imola était quand même un Grand Prix assez bien, le circuit était assez technique, au niveau des virages qui étaient assez serrés, où il n'y avait pas trop la place, et ouais, c'était une course moyennement bien à voir, le Portugal était un peu chiant, je ne vais pas vous mentir, c'était un peu une course comme avant, comme avant, enfin comme au début des Grands Prix, enfin comme au début de la saison, à part les deux premiers Grands Prix, c'était Hamilton, Bottas, Verstappen, tous en tête, à des gros écarts, d'ailleurs Bottas, qui avait pris un peu la confiance, ces derniers Grands Prix, c'est clairement pris 30 secondes dans la gueule, par Hamilton, bon bah why not, et là en qualif, il a assuré encore une fois, au Grand Prix des milliers Romains, donc Imola, et au final, bon bah il se fait niquer un peu, si je peux me permettre, en stratégie, par Hamilton, après bon, Hamilton avait un clairement bien meilleur rythme, en course, à partir de l'arrêt au stand de Bottas, je pense qu'il a fait exprès, de ne pas aller trop vite derrière Verstappen, de toute façon ça ne servait à rien, s'il faisait cette stratégie, il n'y avait pas de problème, pour dépasser les deux, donc voilà, en plus Bottas avait un petit problème, donc il était un peu au ralenti, même Verstappen a réussi à le fumer, donc voilà, encore une fois Bottas en course, il a rigué, bon après cette fois-ci, c'était pas trop de sa faute, il avait un petit problème, donc voilà, Bottas toujours de la malchance, après bon, il n'a pas non plus, il n'a pas non plus de talent d'Hamilton, donc on peut pas trop, enfin on peut, on peut lui reprocher de ne pas avoir le talent d'Hamilton, il n'est pas aussi bon qu'Hamilton, mais on peut pas trop le reprocher, donc plus de ne pas avoir de chance comme ça, alors qu'Hamilton a une chance incroyable, quand même à cette course, son seul, enfin non, du coup après il s'est arrêté au stand comme Bottas pour mettre des softs, mais son arrêt au stand, son premier arrêt au stand, il attend quand même pour s'arrêter, il attend au max, il tire ses pneus jusqu'au bout, et il y a quand même, il s'arrête, enfin il a une virtuelle safety car, pile au moment où il veut s'arrêter, et elle finit pile au moment où il ressort, c'est incroyable, du coup il gagne 10 secondes sur Bottas et Verstappen, donc voilà, il les fume, il les mettait déjà à 20 secondes je crois, enfin non, 10 ou 20 secondes je sais plus, enfin il les mettait avec beaucoup de retard, non Verstappen avant son explosion de pneus a été à 13 secondes je crois, si je ne me trompe pas, donc non, il les avait mis déjà à plus de 10 secondes, avant qu'il y ait eu l'incident avec Verstappen, donc voilà, il est sur une autre planète encore une fois, bon c'est un champion du monde, il est très talentueux, après je pense que Bottas est quand même un peu gridé, clairement je pense que là, fin de saison, on verra l'année prochaine comment ça se passe, mais je pense qu'il s'est réveillé trop tard cette année, et Mercedes a dû le briefer, lui dire que bon, tu peux faire des pôles tout ça, mais bon, tant que le titre n'est pas assuré pour Hamilton, tu restes derrière, et même quand il sera assuré, fais pas de conneries, enfin bon, je pense qu'après ça va peut-être un peu plus se battre, on verra s'il a été bridé, si ça se bat plus en fin de saison, avec Bottas et Hamilton, je pense que Bottas avait été bridé, vu le début de saison d'Hamilton, à partir du tiers de saison, où il avait déjà le championnat presque en main, je pense que Mercedes a dû le briefer pour lui dire, de ne pas trop non plus aller titiller son coéquipier, parce que Bottas, on n'est pas trop surduit, des fois il se fait même rattraper par Verstappen, donc c'est pas une marque très fiable en course, enfin si, il est solide, mais je veux dire, il peut se faire rattraper par Verstappen, s'il y a des incidents, tout ça, c'est un peu moins fiable que Hamilton, surtout qu'il a souvent, il est souvent frappé de malchance quand même Bottas, donc voilà, c'est un peu dommage, on connaît déjà le prétendant au titre le plus probable, Hamilton qui devrait normalement remporter le championnat du monde, sans problème, et d'ailleurs Mercedes l'a déjà acquis, durant cette course, le championnat, ils l'ont gagné, du coup, ils sont 7 fois champion du monde, 7 fois consécutivement, donc voilà, ils dépassent Ferrari qui ont 6 fois la couronne d'affilée, et s'ils continuent, ils peuvent même peut-être viser le record total, mais bon, je pense que quand même, je crois que ces 15 championnats du monde pour Ferrari, je pense pas quand même qu'ils peuvent faire 15 ans d'affilée, ça serait assez énorme, mais je pense pas que ça peut se produire, je pense que quand même, avec la réglementation 2022, ça pourrait remettre les cartes en jeu, et je pense qu'ils seront plus aussi bons, en tout cas je l'espère, parce que si ça dure encore 10 ans cette histoire, ça va un peu saouler tout le monde, mais bon voilà, c'est le sport, c'est les meilleurs, donc il n'y a pas non plus de contestation, c'est eux qui sont les meilleurs, donc on va pas non plus leur dire, attendez-nous, donc bon bah voilà, c'était mon petit débrief 3 ans de main, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'ai pas fait de prédiction pour le Grand Prix de Turquie, mais là la vidéo est vraiment longue, donc je pense que je vais pas en faire, je pense juste que bon, Hamilton va encore gagner, sans problème, je mets un petit, je mets, je sais pas, je mettrais bien quand même un Artapen 2ème, je vois bien encore un petit problème de Bottas, Bottas 3ème, ou alors Bottas Abandon, je sais pas, en tout cas je la sens pas trop, la bonne perf pour Bottas, enfin au Grand Prix de Turquie, donc je pense que ça va être une mauvaise perf pour Bottas, ou un Abandon même, je sais pas, et je mettrais bien une petite pièce sur une grosse perve des McLaren, je mettrais bien une petite pièce sur une grosse perve des McLaren, même si du coup c'est parce que j'aimerais, j'aimerais plutôt une grosse perve des Renault, mais voilà, c'est ça un peu mon pronostic, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça, vous avez capté, et moi je vous retrouve du coup dans 15 jours, et non, dans 10 jours, enfin dans une semaine, parce que j'ai fait une vidéo vlog du coup de 2 jours, avec Tomboula justement, où on a fait une journée de roulage sur circuit, avec une voiture, enfin bon bref, je vous expliquerai dans la vidéo, et on a fait une journée de cartes, enfin une course de cartes le lendemain, donc voilà, on a fait un vlog en même temps, donc j'espère que cette vidéo vous verra plu, et la prochaine vous plaira, parce que je ne l'ai pas encore monté, mais je pense que le vlog ça va être plus de montage quand même, que les vidéos débrief, donc voilà, je compte sur vous pour bien partager, pour bien liker, pour s'abonner et tout, et moi je vous dis à la prochaine, Peace ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,